...regroupement, mais notre agenda professionnel ne nous avait pas permis de pouvoir nous libérer de si tôt. Et d'ailleurs même c'est demain que j'avais prévu de venir, mais c'est après qu'on m'a fait savoir que vous êtes en fin de regroupement et que si j'attends de demain, je réussirais peut-être de perturber votre calendrier ou bien votre retour vers Saline. Et là, sans aucune formalité, j'ai demandé à mon DIRCAP hier soir de vous avertir pour vous faire part qu'aujourd'hui, dans l'après-midi, je passerai ici. Et tout ceci quand même témoigne de l'intérêt particulier, par ma voix, que les plus hautes autorités de ce pays-là accordent au sport. Accordent au sport en général et au basket en particulier. Parce que la BL, la balle, quand même, est devenue une compétition de très grande envergure. Et c'est vrai que, le coach l'a dit tout à l'heure, la NBA est une ligue américaine. Mais l'AS Douane, qui a quand même l'opportunité de représenter le Sénégal à cette compétition-là. Et c'est un club qui, quand même, nous, nous avons eu quand même l'opportunité de les suivre depuis l'avènement de cette balle-là. Et ceci aussi pour vous dire, très cher colonel, vous qui êtes là et qui représentez quand même l'administration douanière, nous vous félicitons. Nous vous félicitons quand même parce que quand on parle de professionnalisation dans le secteur du sport, on ne pourra pas quand même laisser l'AS Douane de côté. Et cet aspect de professionnalisation-là occupe une très grande place dans le projet, dans la vision, dans les grandes orientations stratégiques qui sont déclinées au sommet et auxquelles devront se référer la nouvelle politique, la politique sportive sectorielle qui devra être mise en œuvre au courant de ce quinquennat-là. Je vais quand même profiter de l'occasion aussi pour rendre un hommage aux pionniers de cet institut, de cette académie, M. Sayar Djais, qui très tôt ont eu la vision d'instaurer ici au Sénégal des académies en vue d'une meilleure prise en charge en vue de poser les jalons au moins de la professionnalisation du sport. Même si on sait que le chemin à parcourir, il est long, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais quand même il y a des jalons qui sont posés et je vous donne l'assurance que ce chemin-là sera poursuivi avec tous nos soutiens. À vous les chers joueurs, vous avez tout le soutien du gouvernement sénégalais, vous avez tout le soutien de la nation sénégalaise. Dépassez-vous, ne vous fixez pas de limites. Et Inchallah, le président de la fédération l'a souligné tout à l'heure, moi, en tout cas, j'ai confiance. Moi, je sais que vous serez finalistes et vous gagnerez cette compétition-là. Au-delà, vous allez effectivement reléver vos défis. Comptez sur nous, comptez sur nous, comptez sur nous, comptez sur nous pour pouvoir poursuivre de si bons chemins. Les membres de la délégation, vous aussi, je suis accompagnée par le représentant du comité national olympique, le président de la fédération et aussi toute l'administration du sport ici au Sénégal, du niveau central et du niveau déconcentré. J'espère bien que, colonel, on ne dira pas que je suis en train de faire du ségrégationnisme en accordant ma première sortie à la droite. Je l'espère en accordant. Je transmette mes salutations à votre directeur général. Et tous mes encouragements à vous aussi, qui présidez quand même au destiné de l'AS-MAS. Ne ménagez aucun effort et poursuivez sur ce chemin-là, parce que c'est avec la professionnalisation quand même que l'on arrivera parfaitement à pouvoir assurer aux sportifs de haut niveau de pouvoir vivre de son métier. Sans plus tarder, je vous remercie tous. Et là, voilà.